Vous écoutez ALGÉ Chaine 3, le journal Présenté par Masyala Médjadel Masyala, bonsoir Bonsoir Ma'amal, bonsoir à tous Fin de la visite d'Etat en Algérie du président sud-africain Cyril Ramaphosa le président de la République Abdelmajid Bounahou les derniers entretiens avec son hôte au salon d'honneur de l'aéroport international Huari Boumediene Cette visite a été couronnée par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique entre les deux chefs d'Etat et l'on ressort également une convergence de vues sur les questions brûlantes de l'heure notamment celles liées au génocide en cours à Raza Les indices économiques de l'Algérie sont au vert Selon le dernier rapport de la Banque mondiale l'économie algérienne a enregistré une reprise positive et conséquente depuis 2021 un taux de croissance de 3,9 à 4% par an une inflation maîtrisée, une croissance diversifiée Le vice-président de la Banque mondiale Osmandion félicite les autorités algériennes pour ses résultats nous l'écouterons dans ce journal L'Algérie se dote d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et ont fait une priorité nationale Innauguration à Sidi Abdallah de l'école supérieure de management des travaux publics un établissement dédié à la formation en management d'administration et d'entreprises intervenant dans la réalisation des grands projets en travaux publics et en transport Colloque international dédié à l'Emir Abdelkader l'Eyder Bigam est en avant la grande considération du président de la République pour les figures emblématiques de l'Algérie notamment l'attention particulière qu'il accorde à la mémoire de la grande figure algérienne l'Emir Abdelkader les intervenants à ce colloque relèvent son parcours exemplaire Sport Football Deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique Victoire du Jabeb de Belouisden un but à 0 face au stade d'Abidjan-Côte d'Ivoire à suivre ce soir à 20h l'autre représentant algérien le Mounoudia d'Alger qui accueillera à huis clos la formation tanzanienne des Young Africans au stade du 5 juillet Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs merci de vous joindre à nous fin de la visite d'état donc en Algérie du président sud-africain Cyril Ramaphosa le président de la République Abdelmajid Tebboun a eu les derniers entretiens avec son hôte au salon d'honneur de l'aéroport international Ouaribou Medienne avant de quitter l'Algérie le président sud-africain a effectué une visite à la base centrale de logistique en première région militaire où il a été accueilli par le général-major Ali Sidène commandant de la première région militaire en présence du général-major Ismail Sidéri chef du département organisation et logistique de l'état-major de l'ANP des honneurs militaires ont été rendus au président sud-africain par les différentes formations des forces de l'armée nationale populaire cette visite a été couronnée par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique entre les deux chefs d'état et qui ont coprésidé les travaux de la 7e réunion de la haute commission de coopération et tenue des entretiens sur lesquels ils sont revenus hier dans une déclaration de presse commune le président de la république les questions géopolitiques et les questions brûlantes de l'heure notamment le génocide en cour à Raza ont été également abordés lors des entretiens des deux chefs d'état Abdel-Majid Tebboune le président sud-africain a salué le soutien de l'Algérie dans la démarche sud-africaine auprès de la cour internationale de justice Cyril Ramaphosa le soutien de l'État le soutien de l'Africain parce que la France, aussi en particulier от l'Assemblant d'Algeria à l'Assemblée des gens d'Augure qui concerne cette situation. Le président sud-africain est également revenu sur les échanges commerciaux avec l'Algérie qui souhaitent voir en hausse via la Slekaf Le président de l'Algérie 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 Je pense qu'il est important de féliciter les autorités algériennes par rapport aux résultats qu'ils sont en train d'enregistrer. Il faut quand même reconnaître que depuis 2021, l'économie algérienne a enregistré une reprise vigoureuse. On parle d'un taux de croissance de 3,9 à 4% par an. Ça c'est un niveau que l'économie algérienne a retrouvé après Covid. C'est vous dire que la croissance est aujourd'hui en train non seulement d'être mieux stabilisée mais elle continue encore à croître. C'est une très bonne chose. Cette croissance, c'est vrai, est soutenue une large partie par les hydrocarbures qui représentent pratiquement 93% des exportations, 40% des recettes budgétaires. Mais il y a aussi un effort qui est en train d'être fait en termes de diversification où les recettes qui viennent de cette diversification-là sont allées jusqu'à 5 milliards. Et c'est une très bonne chose. La balance courante est redevenue positive depuis 2022. Et on a vu qu'aujourd'hui, les réserves de l'Algérie sont montées à un point où ils peuvent même se permettre 16 mois d'importation. La phase inflationniste a été bien maîtrisée. En ce moment, on est également revenu sur le déficit budgétaire. Il l'explique par les différentes interventions de l'État pour soutenir et préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Le déficit budgétaire, c'est vrai, il s'est creusé à cause des différentes interventions de l'État pour soutenir et pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Et c'est une chose qui est extrêmement importante et intéressante de mentionner dans le contexte mondial actuel. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui puissent se permettre d'investir autant pour pouvoir aujourd'hui soutenir le pouvoir d'achat de leurs citoyens. Il faut quand même se rendre compte que les prix mondiaux, comparé à ce qu'ils sont aujourd'hui dans le marché et dans la réalité algérienne, sont beaucoup plus abordables. Et c'est ce contexte positif-là qu'il faut retenir et voir aujourd'hui que l'Algérie est en train de progresser de façon tout à fait positive sur un certain nombre d'éléments qu'il faudra quand même les féliciter et continuer d'aller de l'avant parce que l'Algérie peut faire mieux. L'Algérie, de par sa position géographique à cheval sur l'Afrique subsaharienne, sur le Moyen-Orient et sur l'Europe, est appelée à devenir un acteur incontournable et une machine en termes économiques pour mieux se positionner sur le continent africain notamment, mais aussi au niveau international. L'Algérie devrait pleinement pouvoir exploiter cette position géographique pour pouvoir aujourd'hui renforcer à la fois les liens économiques, les liens commerciaux, mais aussi le mouvement des technologies nécessaires pour pouvoir aujourd'hui non seulement diffuser, infuser, mieux renforcer les investissements, et en même temps continuer à pouvoir être une machine. Une machine en termes d'exportation, une machine en termes d'attrait des investissements, mais aussi une machine à pouvoir aujourd'hui consolider les aires nouvelles vers lesquelles le monde du 21e siècle va aller. Notamment quand on parle du monde de la digitalisation, quand on parle du monde de l'intelligence artificielle. Et c'est là un point important. C'est vous dire que l'Algérie peut être aujourd'hui quelque part un vecteur, non seulement du progrès économique, par la diversification, par l'exportation, mais aussi par l'attrait des investissements directs étrangers. Et l'Algérie pourrait aussi, en ce faisant, pouvoir mieux se positionner en termes de création d'emplois, d'emplois de qualité. Et cela se fera aussi par l'attrait des investisseurs, par le transfert des technologies, mais aussi par la diffusion de cette technologie à travers le continent, entre autres. Osman Dion, vice-président de la Banque mondiale, extrait de son intervention dans l'émission Le Débat politique du samedi, qu'anime Souilal Hashmi. Tomber de rideau ce soir sur la troisième conférence dédiée aux startups, dans une déclaration qui sanctionne donc les travaux, les ministres ont salué les efforts de l'Algérie pour promouvoir l'innovation et soutenir les startups africaines, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, en réunissant les principaux acteurs du secteur pour la troisième année consécutive. Des participants ont également appelé à l'adoption de politiques continentales harmonisées pour l'intelligence artificielle visant à renforcer la coopération entre les pays africains. Et les participants à cette conférence ont souligné donc l'importance des startups dans le développement économique et technologique de l'Afrique, en mettant en avant les initiatives stratégiques comme l'intelligence artificielle et la numérisation des services publics. Cette édition a été un fait historique dédié aux startups avec l'exposition technologique des startups africaines. Plus de 100 startups algériennes ainsi que des dizaines de startups provenant de plus de 22 pays africains, le ministre Nordin Wadah, de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plus d'une vingtaine de pays africains. Il y a des startups algériennes avec plus de 100 startups, mais il y a aussi des pays européens et asiatiques qui ont fait le choix de participer et de rehausser cet événement. Donc la conférence africaine des startups est en train de prendre une dimension au-delà de l'Afrique et ça nous réjouit davantage. En Algérie, il y a eu le lancement de l'école de l'intelligence artificielle et d'autres écoles d'élite. Aujourd'hui, on a une première version d'une stratégie nationale qui va concerner tous les secteurs et qui va permettre de travailler en synergie pour développer l'économie de manière plus rapide et aussi développer les startups et l'entrepreneuriat. En Éthiopie, pays à l'honneur de cette troisième conférence africaine des startups, il existe dans ce pays africain un grand potentiel humain en startup. Baïssa Badada, ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie de l'Éthiopie. Je commencerai par exprimer ma profonde gratitude envers le peuple et le gouvernement algérien, en particulier envers le président, pour nous avoir invités et pour avoir organisé cet événement extraordinaire. L'Afrique possède un immense potentiel, un potentiel très dynamique, notamment en termes de ressources humaines. Par exemple, en Éthiopie, nous avons plus de 125 millions d'habitants. Parmi ces 125 millions de personnes, presque 70% sont jeunes. Cela signifie que nous disposons d'une main-d'œuvre dynamique, technophile et productive dans divers secteurs. La technologie artificielle en particulier est désormais considérée comme un outil essentiel, ont estimé les ministres africains, un outil qui touche tous les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et bien d'autres encore. Le ministre algérien a déclaré qu'en Algérie, nous avons l'ambition de faire de l'intelligence artificielle une priorité nationale. Inauguration ce matin, Sidi Abdelah de l'École supérieure de management des travaux publics. Cet établissement est dédié à la formation en management d'administration et d'entreprises intervenant dans la réalisation des grands projets d'infrastructures, de travaux publics et de transports. Une école qui permettra de relever les défis techniques du secteur des travaux publics a l'aura comme mission principale de former aux normes internationales des compétences variées, allant de l'ingénierie à la maîtrise des technologies de pointe, en passant par la gestion. Le ministre des travaux publics, Lakhdar Rakhlouk. Cette école sera dédiée pour relever le niveau de management des cadres du secteur. Cette attention particulière qui est accordée à la ressource humaine fera que dans notre secteur, on relève la qualité de gestion de tous nos projets. On le voit déjà à travers les projets qui ont été lancés récemment, tels que les projets de lignes minières et certaines routes. On ne parle plus de retard de mois, d'années. Aujourd'hui, on ne parle pas de semaines, même de jours. Si on veut améliorer la qualité de nos ouvrages et la gestion de nos projets, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la formation de la composante humaine. L'école supérieure de management des travaux publics va assurer des formations qualifiantes répondant aux besoins des organismes œuvrant dans le secteur des travaux publics. Sa directrice, Sonia Daffer. L'établissement va recevoir le personnel et les cadres du secteur en activité. Des techniciens, supérieurs, ingénieurs, des managers, des PDG d'entreprise, aussi les cadres de la tutelle pour veiller justement à la qualité de réalisation de nos projets. On a des salles qui sont dédiées aux managers et on a des salles dédiées à l'outil informatique, donc c'est vraiment pour l'opérationnel, sur les logiciels. On a aussi la formation de formateurs. Et la dernière, c'est que l'école sera la plateforme d'échange, des séminaires, des ateliers, des journées techniques. La conception et la construction de l'école est le fruit d'un partenariat entre l'Algérienne des autoroutes et le groupement chinois CIRIC-CRCC. Situation en Palestine, quatre femmes sont tombées en martyr ce soir suite à un bombardement sioniste qui a ciblé une maison au nord de la ville de Raza. Et de nombreuses villes et capitales à travers le monde ont été le théâtre de manifestations pro-palestiniennes. Des milliers de personnes ont participé en effet à des manifestations massives en signe de protestation contre l'agression sioniste à Raza. Aussi bien à Berlin, à Stockholm, au Danemark, à la haie, en soutien au peuple palestinien, pour appeler également un cessez-le-feu et à l'acheminement de l'aide humanitaire vers Raza. Situation en Syrie, le ministre syrien de l'Intérieur, Mohamed Al-Rahman, présent en forme de Doha ou Qatar, affirme ce soir qu'il existe un cordon de sécurité très solide à la périphérie de la capitale d'Amas, que personne ne peut briser une déclaration intervenant au moment où l'opposition syrienne a annoncé l'encerclement de la capitale syrienne de son côté. Présent à cette rencontre, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Pedersen, a appelé au calme dans le pays et au lancement d'un processus qui mènerait à la réalisation des aspirations légitimes du peuple syrien. Et les pays partenaires du processus d'Astana réunis à Doha sont unanimes. Il faut entamer des dialogues politiques entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition. Les partis impliqués dans le processus d'Astana s'étaient mis d'accord après leur réunion sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie, la nécessité d'agir sur la base de la résolution des Nations Unies à cet égard, affirmait le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Arachy. Et de son côté, la Russie a jugé inadmissible de voir, je cite, des terroristes contrôler la Syrie, indiquait le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Autour chez nous, une halte sur l'histoire à l'occasion de ce colloque international dédié aux pionniers de la résistance l'Emir Abdelkader. Le ministre des Mujahideen et des Ayons Droits, Al-Iderbiga, a mis en avant la grande considération du président de la République, Abdelmajid Taboun, pour les figures emblématiques de l'Algérie, notamment l'attention particulière qu'il accorde à la mémoire de la grande figure algérienne, l'Emir Abdelkader, Al-Iderbiga. Propos recueillis par Salim Brahimi. Nous sommes honorés de nous réunir aujourd'hui sous l'égide du président de la République, Abdelmajid Taboun, qui a accordé une grande considération pour les figures emblématiques de l'Algérie. Nous commémorons ensemble la mémoire d'un des plus grands leaders du djihad, de la résistance et de la paix, un symbole de la civilisation humaine, de la spiritualité et de la science. Il s'appelle l'Emir Abdelkader, fils de Muhyiddin, l'Algérien. Il réunit des qualités humaines incomparables, porteurs de connaissances, de savoirs, de gloires inégalées, d'une profonde spiritualité. Il est un grand leader aux innombrables qualités politiques et diplomatiques. Il a vécu dans un milieu humble ce qui lui a conféré de fédérer l'élite de son vivant et de les inspirer, même après sa mort, des valeurs humaines et de partage, ainsi que celles de la tolérance. Puisse-t-il reposer en paix. De leur côté, les chercheurs issus de plusieurs pays ont présenté des communications sur le parcours exemplaire de cette icône de l'histoire et la civilisation humaine. Docteur Anke Charach, experte allemande dans la conservation dans le domaine de l'art, a vécu à Damas où elle s'est intéressée au passage marquant de l'Emir Abdelkader dans cette région. Ayant visité ces différentes demeures, elle a constaté le cachet algérien qui a imprégné les lieux de vie de l'Emir. Elle en a fait une thèse de recherche. Je suis heureuse de faire des recherches sur les familles où Abdelkader vivait en Damascus. L'Emir Abdelkader a travaillé beaucoup à Damas, 15 ans à Damas. Elle va nous présenter une étude comparative des maisons de l'Emir Abdelkader à Damas et l'art. Donc, qu'elle a trouvé, les détails de l'art qu'elle a trouvé dans ces maisons dont Abdelkader a contribué. Quand l'Emir Abdelkader est venu à Damas en 1855, il a acheté des maisons et il a commencé à les bâtir. Donc, il y avait l'art damassain, mais il a introduit des détails algériens. Les détails de l'art algérien, ce qu'Anke a découvert justement qui était différent par rapport aux détails qu'elle a vus dans d'autres maisons damassaines. Figures porteuses de valeurs universelles, toujours attachées à ses racines algériennes, qui ont fait la force de l'Emir Abdelkader. C'est un des aspects des différentes communications sur le parcours de l'Emir dans ce colloque international qui prendra fin ce dimanche. Du cercle de l'armée nationale, Selim Brahimi, algéchain 3. Avant de parler de sport, la direction de la culture de la Wille de Tizi Bouzou a tenu à commémorer aujourd'hui le 20e anniversaire de la disparition de Abdallah Mouhia, poète, dramaturge et l'un des précurseurs du théâtre Amazir. Il est décédé en France le 7 décembre 2004 à l'âge de 54 en Mohamed Haouchine. 7 décembre 2004, 7 décembre 2024, il y a 20 ans de cela jour pour jour que nous a quitté le regretté Abdallah Mouhia, lui qui fut tout à la fois un poète, un dramaturge et l'un des précurseurs du théâtre Amazir. Et en ce 20e anniversaire de sa triste disparition à l'âge de 54 ans, la direction de la culture et des arts de la Wille de Tizi Bouzou a tenu à rendre un vibrant hommage à ce brillant artiste que l'on appelle fièrement Mouhia, comme le confirme la directrice de la culture de la Wille de Tizi Bouzou. Aujourd'hui, ça fera 20 ans depuis la disparition d'un homme de culture qui nous aura tous marqués, qui aura marqué des générations. Il s'agit bien entendu de Mouhia. Un programme a été tracé dans le cadre de cette commémoration. Nous sommes au théâtre de verdure qui porte son nom, un théâtre de verdure qui a été inauguré en 2022, qui a été baptisé en son nom. Aujourd'hui, nous consolidons davantage cette baptisation par l'installation d'un bus qui a été réalisé par des artistes de la Wille de Tizi Bouzou. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons inauguré ce bus, donc au niveau du théâtre de verdure Mouhia. Tizi Bouzou, Mohamed Houchin pour Al-Géchen 3. Sport football, deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Victoire du Chabab de Belouis d'aide 1 but à 0 face au stade d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À suivre ce soir à 20h, l'autre représentant algérien, le Mouloudia d'Alger, qui accueillera à huis clos la formation tanzanienne des Youngs africains au stade du 5 juillet. À suivre, juste après ce journal, le journal des sports avec Mohamed Jouboul, juste après la page météo signée Amine Mounir. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation. Cédric à la technique. Hossien à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver tout à l'heure pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.